bonjour à tous et bienvenue sur cette première vidéo d'apprendre le dessin de mode avec séverine aujourd'hui je vais vous montrer comment dessiner une robe d'élissab de la collection printemps été donc c'est une robe qui est très coloré et qui aussi dans une matière très très vaporeuse on va dire donc je commence déjà par par utiliser un crayon dans les tons turquoise et je vais commencer à les parsemer un peu partout en faisant bien attention à ce que la couleur ne ressort pas trop intensément je vais prendre un crayon de couleur de la même marque donc marque staedtler dans les tons jaunes et je vais venir pareil et faire des petites comme des petites tâches un peu très légèrement et je viens également avec un crayon staedtler en rose et j'essaie de faire en sorte que ce soit que chaque couleur soit soirée bien répartie sur tout l'ensemble du du haut de la de la robe et j'essaie de faire en sorte au bout d'envie de sa Donc comme vous pouvez le voir, je fais vraiment attention à ce que la couleur ne ressorte pas trop opaque parce qu'il faut penser que c'est un tissu qui est très léger, qui est très vaporeux. Donc il faut vraiment y aller légèrement avec la couleur. Donc là j'ai pris un crayon, pareil, Staedtler orange, et je reviens avec le même système. Et puis là je vais prendre un stylo de la marque Staedtler, un stylo pigment liner en 01 et je vais commencer à dessiner comme des petites feuilles. Je ne fais rien de régulier, je dessine des feuilles qui s'emboîtent avec les veines. Comme vous voyez aussi, je fais en sorte qu'il y ait des lignes un peu plus épaisses que d'autres, ce qui va donner un effet de volume et de profondeur à cette partie de la robe. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Musique Ensuite, je vais venir avec un feutre de la marque Promarker en rouge, déjà, et un crayon pour faire les contours, quelques contours de certaines feuilles. Donc voilà, j'utilise le crayon parce que je ne veux pas que la couleur soit trop intense encore une fois. Donc j'utilise le crayon en contour et je reviens avec un feutre Promarker ivoire pour estomper la couleur et faire donner un rendu plus naturel et dégradé. Donc vous voyez, on voit bien que les couleurs se fondent un peu et qu'il y a vraiment un effet de profondeur et de relief. Donc là, j'ai fait exactement la même chose sur le reste du haut de la robe et je vais passer au bas de la robe. Donc sur le bas de cette robe d'Elisab, il y a des fleurs aussi, donc des fleurs dans les mêmes tons de couleurs. Donc je commence par dessiner une petite tige très simple, toute noire et je dessine un peu au hasard une grosse fleur. Voilà, il n'y a rien de compliquée, c'est vraiment au hasard des formes un peu comme des pétales en fait. Voilà, des pétales en fait, pas des feuilles mais des pétales. Donc je les place un peu partout. Encore avec mon pigment liner 01 mm. Et puis là, je vais revenir de la même façon avec les crayons de couleur et je vais refaire exactement la même chose que sur le haut de la robe. Donc toujours très légèrement avec les couleurs, on n'appuie pas trop. Donc on utilise le rose, le bleu, l'orange, le jaune. Et on continue, on revient avec le dessin des pétales avec le pigment liner 01 mm. Alors, une petite astuce pour pouvoir utiliser une couleur légèrement, c'est de prendre un promarqueur de couleur clair. Celui que j'utilise, c'est la couleur ivoire. Et donc c'est de prendre directement la couleur à la pointe de l'autre couleur en question. Donc voilà, et vous verrez que la couleur va ressortir plus légèrement et en dégrader. Comme ça, ça vous évitera d'avoir des grosses tâches de couleurs trop foncées. Donc ici, toutes les fleurs ont été coloriées et je vais venir avec mon promarqueur rose pourpre. Et je vais colorier le reste de la robe, le bas de la robe. Donc vous voyez que je fais vraiment des... je donne des coups de feutre très brefs, assez secs. Parce que le bas de la robe est dans un tissu très léger aussi, un tissu un peu vaporeux. Donc on va éviter de trop appuyer sur le feutre. Donc très légèrement. Et je repasse par dessus avec mon promarqueur couleur ivoire. Ce qui va estomper les deux couleurs ensemble. Je vais revenir avec donc mon crayon rose. Et je vais commencer à colorier le haut, le haut du bas de la robe, voilà. Et comme vous voyez, je tiens le crayon d'une façon bien spécifique. Donc je le penche de façon à ce que la couleur ressorte très légèrement sur une grande surface. Et je reviens par dessus et j'estompe avec mon promarqueur ivoire. Donc après, si vous voulez intensifier la couleur, vous revenez autant que vous voulez. Donc là, je reviens, mais c'est quelque chose à faire progressivement. Donc vous voyez, de plus en plus, le bas de la robe s'intensifie en couleurs. Et puis, mais on revient toujours avec le promarqueur ivoire pour estomper la couleur et donner vraiment un effet, un effet de transparence, si on peut dire, et un effet vaporeux. Et sur le bas de la robe, donc, il y a aussi des couleurs orange. Donc je reviens avec mon crayon stedler orange et je vais faire exactement la même chose que pour le haut. Je colorie et j'estompe tout avec le promarqueur couleur ivoire. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Donc ici, je vais revenir avec mon crayon noir et je vais intensifier les contours et les plis, donc les creux de la robe. Ce qui va vraiment donner un effet de profondeur et qui va donner un rendu vraiment plus réel à la robe. Donc pareil, je vais très légèrement au niveau de l'application de cette couleur parce que c'est du noir. Donc, on y va très légèrement dans les creux, dans les plis, sur les contours. Et je reviens estompée avec mon feutre promarqueur couleur ivoire pour donner un effet dégradé et ne laisser aucune marque trop intense. Musique Et donc voilà, ça y est, j'ai terminé ce dessin. J'espère que ce dessin vous aura plu, mes explications vous auront plu. En tout cas, je vous invite à rester connectés et je vous vois très bientôt. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada